Une partie de l'opposition algérienne a proposé samedi une feuille de route présentant une Algérie sans le président Abdelaziz Bouteflika, dont la volonté de se maintenir au pouvoir a suscité une crise secouant le pays depuis un mois. D'après un communiqué, la feuille de route prévoit une courte période de transition d'une durée de six mois, débutant dès l'expiration constitutionnelle de l'actuel mandat du chef de l'État, le 28 avril. La gestion de l'État serait alors confiée à une instance présidentielle, collégiale. L'Algérie a le théâtre depuis le 22 février d'une contestation sans précédent contre Abdelaziz Bouteflika, à la tête de l'État depuis 20 ans et dont la rue réclame le départ ainsi que celui du système au pouvoir. Bouteflika a renoncé à briguer un cinquième mandat et a reporté la présidentielle du 18 avril après une conférence nationale chargée de réformer le pays et d'élaborer une nouvelle constitution. Ce faisant, il a prolongé d'autorité son mandat jusqu'à cette présidentielle dont la date n'est pas fixée. Mais la contestation n'a pas faibli et les protestataires, encore descendus en masse dans les rues vendredi et samedi, continuent de réclamer son départ immédiat. La feuille de route de l'opposition, totalement marginalisée par le mouvement de protestation dans lequel elle ne joue aucun rôle, a été adoptée à l'issue d'une réunion à laquelle ont notamment participé des syndicats autonomes, en plus de partis. Parmi ceux-ci figurent l'avant-garde des libertés d'Ali Benflis, principal adversaire du président Bouteflika lors des présidentielles de 2004 et de 2014, et le mouvement de la Société pour la Paix, MSP, d'Abderazak Makri, qui a rompu avec la majorité présidentielle en 2012. Le document prévoit que l'instance présidentielle collégiale soit composée de personnalités nationales connues pour leur crédibilité, leur probité et leurs compétences. Les membres de cette instance devront s'engager à ne pas supporter candidat et à ne pas soutenir de candidat lors de la présidentielle organisée à l'issue de la période de transition, d'après la feuille de route. L'instance détiendra les prérogatives des présidents de l'État et sera chargée notamment de nommer un gouvernement de compétence nationale pour expédier les affaires courantes, de créer une instance indépendante chargée de l'organisation des élections et d'amender la loi électorale pour garantir la tenue d'élections libres transparentes. Sous-titrage ST' 501